Nous sommes avec Dogan Van Cranen qui est le coordinateur d'un projet particulièrement intéressant au niveau de la province de Hainu. Il s'agit d'un label, entreprise extraordinaire pour personnes extraordinaires. On en parle aujourd'hui. Alors rappelez-nous, monsieur, quel est l'objectif de ce label ? L'objectif de ce label, c'est vraiment de mettre en évidence les entreprises hénuières qui effectuent une démarche positive envers la personne handicapée. Ça peut être l'engagement d'une personne, la réalisation d'une action de sensibilisation, ça peut être aussi des actions de sous-traitance envers des entreprises ultra-adaptées. Enfin, toute action positive qu'on pourbute l'inclusion de la personne handicapée au sein de la société et au sein de l'entreprise. C'est vrai que ça coûte quand même moins cher d'engager une personne handicapée qu'une personne valide. Est-ce que ce n'est pas ça le principal argument ? Il y a un argument évidemment financier qu'il ne faut évidemment pas nier. Il y a des aides évidemment de la WIP et autres. Mais en tout cas, les entreprises que nous avons rencontrées, en tout cas depuis la première édition, ont vraiment cette volonté de démarche sociétale, c'est-à-dire vraiment d'une action positive, d'engagement d'une personne, une volonté de l'inclure et une volonté d'aller vraiment de l'avant. Vous pourrez prendre en tout cas les lauréats de cette année. Ils ont tous cette philosophie de dire, donnons la chance à la personne au sein de l'entreprise. Et les expériences que nous avons nous invitent vraiment à poursuivre dans cette voie. Donc un aspect financier, oui, bien sûr, mais vraiment pas uniquement. Et j'incite vraiment sur ce point. D'ailleurs, c'est peut-être normal aussi de les aider dans la mesure où lorsqu'elles engagent une personne extraordinaire, elles sont peut-être obligées d'adapter leur entreprise. Et puis c'est un risque qu'elles prennent aussi, la personne extraordinaire a des problèmes de santé. Alors il y a évidemment handicap et handicap évidemment, on ne peut évidemment pas mettre tous les types de handicap sur le même pied. Il va de soi évidemment qu'il faut en tout cas donner les mêmes chances sur la ligne de départ. Et évidemment, les aides de la WIP sont conçues dans ce sens-là. Le but, c'est de remettre sur la même ligne de départ les travailleurs, les personnes permettant de s'insérer dans la vie. Et donc c'est tout à fait évidemment normal. Les entreprises en tout cas que nous avons ici, en tout cas encore cette année, ont vraiment donné leur chance à ces personnes dans le cadre de leur action. Ça se passe relativement bien et on est en tout cas très heureux aujourd'hui. En plus, les lauréats, c'est magnifique. Oui, mais si lauréats, Carolo, ailleurs dans l'ENO, est pourtant une grande province ? Alors, les années précédentes, nous avions des lauréats d'autres régions. Je pense à l'année dernière à la société Belle Vaste de Guilanguin. Je pense à Medi-Wellness, il y a deux ans de la région Mons-Borinard. C'est vrai que les entreprises de cette année sont Carolo-Régienne. Alors évidemment, on est content d'en avoir six. Un petit peu triste de ne pas avoir d'autres entreprises des autres régions. Bon, ce n'est pas la faute de ne pas avoir des marchés. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que le label, vraiment, percole aussi par bouche à oreille, fonctionne aussi par dit, tiens, oui, le label existe, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc, avec un peu de temps, il en semble qu'à la cinquième édition, on peut peut-être se revoir d'ici cinq ans, on fera le bilan. Alors, ça y est, la province de Hainaut a remis les labels aux entreprises extraordinaires pour personnes extraordinaires. Le principe est, on vous le rappelle, des entreprises extraordinaires qui font appel à des personnes handicapées. C'est le cas notamment du restaurant Le Delft. Madame Joanne Degout, vous êtes la chef Christo de ce restaurant, si j'ai bien compris. Alors, dites-moi un petit peu, vous avez fait appel à une personne extraordinaire. Qu'est-ce qui vous a motivée ? Comment ça s'est passé ? Écoutez, je travaille avec une école d'un enseignement adapté depuis, enfin, je travaillais depuis environ un an. Donc, j'avais déjà reçu quatre stagiaires de cette école, dont la jeune fille que j'ai engagée. Ce qui m'a motivée, c'est simplement une chose évidente. Ils aiment le travail ? Ils aiment le travail. Ils aiment le travail. Ils ont conscience de la valeur de leur travail. Ils ont le souci de bien faire. Et cette jeune fille, que fait-elle exactement ? Elle vous aide en cuisine ? Comment ça se passe ? Ah oui, oui, elle m'aide en cuisine. Elle me seconde. Et c'est un petit restaurant. Donc, en fait, on va dire, on est pratiquement en tête à tête, elle et moi, à tous les services. Est-ce que vous avez dû vous adapter ? Adapter votre cuisine à elle ou pas ? Ou alors, c'est elle qui s'est adaptée ? Non, ce n'est pas un handicap physique. Donc, j'ai appris, on va dire, à la connaître. Elle aussi a appris à me connaître. Et je lui ai aussi appris à gérer le stress. Parce que pendant la restauration, on a des moments calmes et on a ce qu'on appelle des gros coups de feu. Et c'est aussi à moi de prendre sur moi, de rester calme. De rester zen, oui. De rester très, très zen pour ne pas lui communiquer un stress, une angoisse qui pourrait faire qu'elle, elle bloque dans le travail et que mon travail n'avance pas. Parce qu'au bout de la chaîne, j'ai le client qui ne sait pas que les choses... Est-ce que les clients parfois réagissent ? Est-ce qu'il y a une personne handicapée qui travaille en cuisine aussi avec vous ? Non, pas du tout. Mais bon, en ce qui la concerne, donc déjà, ils ne réagissent pas. Mais j'ai eu l'occasion d'avoir une stagiaire en salle avec un handicap très visible à la main. Et je vous assure que je n'ai jamais eu la moindre réflexion d'un client. Donc les clients ne se rendaient même pas compte. Elles servaient, elles apportaient les assiettes, elles apportaient les verres à son rythme, bien sûr. Moins de verres en main qu'une autre personne. Mais je n'ai jamais eu un client qui a eu une réaction négative. Ou même, la plupart du temps, les clients ne remarquaient pas son handicap. Aujourd'hui, mission spéciale consacrée aux entreprises extraordinaires pour personnes extraordinaires. C'est un label qui est accordé par la province du Hainaut à des entreprises du Hainaut qui emploie des personnes extraordinaires, des personnes handicapées. Alors nous avons notamment une entreprise de Gilly, la SPRL Krinis-Tilmont. Nous sommes avec M. Evangelos Krinis. M. Krinis, vous employez des personnes handicapées depuis longtemps, je crois. Je m'en occupe d'être de ce gamin-là depuis 30 ans. Donc on donne des pièces de preuves. On contrôle le travail quand ils ont fini à l'école. J'ai assisté à la... pour tout quoi, jusqu'à tant qu'ils ont eu le diplôme. Et puis la troisième année jusqu'à la sixième. Et ils passent à faire un stage à six mois. Puisqu'ils ne veulent pas d'autre part. Alors, je les prends à six mois. Quel avantage avez-vous à employer des personnes handicapées ? Disons ici, j'ai engagé un garçon qui est sorti de cette école-là. Il est venu travailler un an à six mois. On a un avantage de la WIP, puisqu'ils interviennent 70% sur les revenus et tout le reste. Donc je crois que tout le monde, il doit faire un effort là-dessus, puisque nous avons un avantage considérable. Mais je trouve ça très bien. C'est ce qu'ils font là-bas. Et tout le monde, il fait un effort pour engager ces gamins-là, parce qu'ils sont à l'abandon. Quelque part, ils n'ont pas d'amour par les parents, puisqu'ils ne s'en occupent pas. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ce sont des gamins qu'il faut s'en occuper vraiment à fond. Ça, c'est pour ces raisons-là que je m'en occupe, tous ces gamins-là. Aujourd'hui, nous parlons du label Entreprises Extraordinaire pour Personnes Extraordinaires. Vous savez que c'est un label qui est accordé par la province du Hainaut à des entreprises du Hainaut qui font appel à des personnes extraordinaires. Alors, ce qui peut paraître étonnant, c'est que le Crématorium de Charleroi a reçu ce label. Alors, M. Bernard Dussard, vous représentez ce Crématorium. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce label ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Eh bien, disons que c'est un accueil pour des personnes extraordinaires. Nous avons fait appel à l'entreprise Metal Group pour un service de nettoyage. Nous faisons appel au relais de la Haute-Sambre pour tout ce qui est nettoyage des sous-bois, aérogommage, peinture, ce qui nous permet d'accueillir des personnes qui ne seraient engagées nulle part d'autre si elles ne faisaient pas partie des entreprises de travail adaptées. Est-ce qu'il est plus facile d'engager une personne valide qu'une personne extraordinaire ? C'est vrai qu'il y a... Ça coûte moins cher, peut-être. Oui, c'est vrai aussi que ça coûte moins cher, mais il y a aussi l'a priori d'engager des personnes, je veux dire, extraordinaires, des personnes dites handicapées. Ça peut vous arriver demain, dans deux ans, mais vous ne serez pas pour ça moins intelligent. Alors vous avez fait appel à une jeune fille qui souffre de sclérose en place, c'est cela ? C'est bien ça, oui. Comment ça se passe et comment ça s'est passé ? Il y a des problèmes ou pas ? Ben disons qu'au départ ça se passait très bien et puis le traitement malheureusement ne fonctionne pas, donc c'est des absences, mais pour raison médicale, elle sera toujours la bienvenue chez nous. Alors quelles tâches fait-elle par exemple une personne handicapée chez vous ? Des tâches de nettoyage, des tâches intellectuelles ? Il y a des tâches de nettoyage, il y a des tâches aussi d'opérateurs fours, donc c'est quand même le fonctionnement des fours par l'électronique, l'électrique, l'informatique. Donc encore une fois, intelligents, ces personnes le sont. Aujourd'hui nous parlons d'une initiative particulièrement extraordinaire, puisqu'il s'agit d'un label qui est transmis par la province de Hainaut, il s'agit du label Entreprises Extraordinaire pour Personnes Extraordinaire. Le principe est simple, des entreprises s'inscrivent auprès de la province de Hainaut et éventuellement font appel à des personnes extraordinaires, des personnes handicapées et les engagent. Alors différentes entreprises ont reçu récemment le label 2014 et parmi elles, une entreprise de communication marquée comme Proxylite, Proxylite peut-être, de M. Pierre Duquesne. Alors M. Pierre Duquesne, votre entreprise c'est quoi ? Donc nous sommes une agence de communication spécialisée dans les nouvelles technologies. Donc on propose des écrans géants LED pour l'intérieur et pour l'extérieur, ainsi que de l'impression grand format non traditionnelle. Qu'est-ce que fait une personne handicapée chez vous ? Eh bien, donc cette personne est assistante commerciale, donc elle s'occupe de gérer les demandes d'offres, mais aussi donc accueillir des clients dans notre entreprise, toutes sortes de choses, que ce soit manuel ou plutôt intellectuel. Alors le client, quand il arrive chez vous, il voit une personne handicapée, il n'est pas quelque part, comment réagit-il ? Eh bien, donc Steve est une personne tout à fait comme vous et moi, donc je dirais que personne ne peut soupçonner que ce soit une personne handicapée. Et ça vous apporte beaucoup finalement d'employer une personne handicapée ? Bon, je sais qu'il y a des aides financières, mais je veux dire sur un plan humain. Eh bien, je dirais que ces personnes sont généralement courageuses parce qu'elles veulent se dépasser. J'ai affaire à des personnes qui combattent leur maladie, leurs problèmes à bras le corps.